salut à tous une petite vidéo sur un iphone 6s qui me fait un truc étrange c'est pour ça que je me suis tiens je vais faire une vidéo là dessus ça va changer un peu alors lui il démarre parce que à l'alimentation je vois bien qu'il consomme comme un téléphone qui démarre convenablement sauf qu'il consomme un peu plus que la normale donc ça c'est le premier truc qu'on peut remarquer il est bien détecté par itunes on l'entend s'allumer j'ai le vibreur qui fonctionne quand il est allumé etc etc donc je me dis bon techniquement au moins la carte mère démarre le cpu fonctionne mais j'ai ni backlight ni image dans ces cas là la première chose à faire c'est de tester le connecteur pour mesurer les diodes enfin les modes le mode diodes du coup pour voir si les valeurs sont cohérentes et là je me suis aperçu qu'il y avait une valeur qui était complètement dans les choux c'est celle qui va faire le 5 volts lcm donc celle qui va alimenter en gros l'écran donc pas le backlight mais l'écran donc l'image et cette puce là qui alimente ça c'est la puce chestnut la puce chestnut j'en avais parlé quelques temps quand j'ai fait une vidéo sur le backlight parce qu'elle alimente l'écran elle alimente du coup le tactile et elle va aussi lancer un signal à la puce backlight pour activer le backlight donc techniquement forcément s'il ya un court circuit sur la chestnut au niveau affichage elle va avoir du mal à fonctionner convenablement et du coup n'enverra pas forcément convenablement non plus le signal pour le backlight donc si on n'a pas d'image pas de backlight on peut déjà commencer à se dire tiens est ce que la chestnut a un souci ou non alors évidemment faut aussi tester les filtres le connecteur en amont mais là pour le coup je pense que c'est la puce chestnut donc je vais démonter la carte mère et puis on va voir un petit peu si ça chauffe quelque part je vais m'amuser avec la caméra thermique on verra si on voit quelque chose qui chauffe mais à mon avis la puce chestnut a dû prendre un coup quelque part ou un condensateur peut-être sur la ligne on va voir allez je démontre ça voilà donc j'ai tout démonté j'ai préparé la carte mère hop je vais vous montrer au microscope rapidement voilà donc on part du principe que le connecteur lcd est donc celui ci on a lu un volt 8 qui vient là pour traverser l'écran arrivé dans une des pattes qui est ici je pourrais plus vous dire exactement laquelle j'ai pas le schéma sous les yeux qui va donc ensuite directement foncé vers la puce chestnut qui doit être quelque part par ici donc on va retirer le petit shield de ce côté là gentiment galère un peu mais je suis arrivé voilà je vois l'entrée hop parfait donc la puce chestnut c'est la copine qui est là qui est d'ailleurs fabriqué par texas instruments on voit bien le petit ti je sais pas si vous verrez à l'écran je vais essayer oui on voit le petit et tout en haut à gauche c'est une puce fabriqué par texas instruments oua formidable et du coup est-ce qu'on voit le petit ti ouais on voit bien la ti bref voilà donc elle c'est la puce chestnut donc le 1 volt 8 du signal de l'écran va arriver à la puce chestnut qui va se dire ah je dois m'activer donc je vais lancer l'alimentation de l'écran et du tactile 5 volts 7 lcm et 5 volts 7 je crois que c'est avec ddh il me semble si j'ai pas de bêtises pour pour le tactile sauf que moi en mode diode le 5 volts 7 qui va venir pour le lcm donc l'écran il est vraiment très faible donc je pense que il n'y a pas vraiment un court circuit propre et net comme on a assez souvent on a une fuite une fuite c'est quoi c'est en gros un composant qui commence à fatiguer donc un condensateur ou la fameuse puce en question là qui n'est pas complètement morte mais qui n'est pas complètement bonne non plus donc le jus il a vraiment du mal à passer c'est pas terrible et généralement ça chauffe quand même petit peu comme s'il avait un court circuit ça chauffe pas autant qu'un vrai gros court circuit mais c'est pas normal du coup ça consomme plus donc on peut regarder déjà si c'est bien ça à la caméra thermique histoire de voir ça se trouve je me trompe ça va peut-être un condensateur et pas la puce mais on va voir on va regarder un petit peu comment ça réagit et on va découvrir comme ça c'est parti j'ai préparé la caméra je vais brancher la carte mère dessus toc avec un écran forcément parce que si je n'ai pas d'écran et bien la puce chestnut ne s'activera pas parce qu'elle comprendra qu'il n'y a pas d'écran donc elle voudra pas se lancer donc je vais brancher un écran et va mettre sous la caméra thermique alors on va regarder ça tac l'alimentation alors on n'est pas obligé d'utiliser une caméra termique pour faire ça là je fais ça parce que c'est rigolo et que je l'ai et que je vais vous montrer surtout mais mais avec de l'alcool ça pourrait tout aussi bien réagir donc faut pas se faire peur avec ça faut pas se dire il faut absolument une caméra thermique c'est pas obligatoire alors c'est parti je vous passe sur le pc tac et la caméra alors je vais donc essayer de démarrer notre petite carte mère c'est parti et est ce qu'on a quelque chose qui chauffe ça mette un peu de temps ah oui là ça chauffe bien je sais pas si vous voyez mais ici là j'ai vraiment quelque chose qui me plaît pas et j'ai l'impression que c'est pas la puce chestnut je vais passer en mode normal on a du mal à voir je vais passer lumière mais je crois qu'on est plutôt sur un condensateur à mon avis et ce serait dans cette zone là je recommence ça pour que vous voyez bien ici il y a vraiment quelque chose à l'attaque ça devient vraiment rouge bien chaud donc ce n'est pas normal du tout évidemment donc là là bien quelque chose qui ne va pas donc pas tant que c'est à peu près la zone je pourrais m'amuser à mettre de l'alcool et on va voir si effectivement ça réagit l'alcool c'est parti on voit bien problème on met l'alcool et on retente le test je démarre ah si c'est bien un puce chestnut qui chauffe on voit bien que l'alcool réagi là tout de suite je vous remontre j'espère que vous allez le voir tout de suite mais ça réagit bien vraiment en haut à gauche tac voilà et bien taquet vraiment et chauffe très fort et tout ce tout ce comment dire se s'évapore tout de suite donc là vraiment il ya un problème sur celle ci je pense que je voyais pas très bien la caméra mais je pense que c'est bien elle effectivement c'est elle donc voilà donc là on va retirer la puce chestnut on va la changer et ça va repartir alors il faut savoir que la puce chestnut sur un iphone 6s est la même que sur les six donc si vous n'avez pas de stock pour un 6s ne vous inquiétez pas c'est la même référence vous pouvez prendre sur un iphone 6 que vous avez pour pièces ou etc voilà donc il n'y a pas de problème c'est les mêmes donc là moi pour le coup je crois que j'en ai donc il n'y a pas de souci je vais mettre une neuve et puis avoir testé avec l'écran hop c'est parti je débranche tout ça voilà je prends mon petit support de carte mère donc surtout on protège bien les composants autour surtout la puce wifi et la pmu du cpu parce que là on risquerait de faire des dégâts dans le sens où le cpu n'est pas loin ce serait vraiment dommage on va éviter surtout pour retirer une petite petite puce ce serait dommage c'est parti un petit coup de cutter parfait pareil de l'autre côté voilà très bien mais dans le sens que je veux pour être à l'aise une petite pièce pour absorber la chaleur c'est important aussi de chaque côté aussi surtout pour la puce wifi et du coup côté cpu sinon ça reste à vraiment de faire des dégâts que vous ne voudriez pas un peu de flux voilà et on va pouvoir y aller je vérifie juste que je suis pas trop flou hop c'est parfait et on y va voilà donc c'est quelque chose quand même qui est assez courant à la puce chestnuts c'est une puce qui est quand même très souvent sous pression elle travaille énormément cette puce ce composant là il est quand même relativement sollicité parce que forcément bien c'est lui qui alimente l'écran c'est lui qui va alimenter le tactile et ben voilà on s'en rend pas compte mais tous les jours le téléphone on s'en sert énormément donc l'écran il allume très souvent le tactile aussi évidemment voilà c'est des composants qui travaillent beaucoup et qui forcément vont lâcher plus vite que certains autres qui vont moins travailler on va dire qu'ils vont être moins sollicités alors ce que j'appelle sollicité c'est des composants qui vont qui vont vraiment cracher des alimentations ça c'est des composants qui travaillent beaucoup tout comme certains condensateurs qui vont devoir stabiliser des lignes s'ils sont très sollicités dans le sens où si la ligne n'est pas suffisamment stable sur le long terme on va dire eh bien ils vont fatiguer et du coup claquer plus vite que d'autres c'est voilà c'est une question de logique c'est comme si vous faites du sport toute la journée à la fin vous êtes fatigué alors que quelqu'un qui reste sans trop bouger il sera évidemment moins fatigué vous c'est voilà c'est le même principe c'est tout court mais c'est ça donc voilà je pense qu'on va simplement changer le composant et ça devrait aller on va pas tarder à bouger c'est parti voilà on va donc nettoyer la carte mère évidemment on va retirer toutes les anciennes l'humide éteint hop je vais être plus à l'aise pas tant pis il chauffe voilà et c'est parti un petit peu ça me paraît très bien hop c'est un petit peu flou j'ai l'impression voilà c'est mieux comme ça on nettoie j'ai un petit peu d'étain qui dépasse ici d'un composant voilà parfait et je vais prendre un composant neuf évidemment un peu de flux alors ne mettez pas trop de flux quand vous allez ressouder votre composant parce que si vous en mettez trop il risque de sauter au moment où le flux va commencer à se à se chauffer il va buller un petit peu et ça reste un petit peu la galère donc il faut en mettre un tout petit peu il n'y a pas besoin d'y aller comme des malades j'ai une poussière en dessous mais je crois qu'elle est collée ma bruxelles donc ça devrait aller oui c'est bon voilà elle est collée voilà parfait toujours la petite pièce qui était tombé et on va ressouder et techniquement si je ne me trompe pas on devrait avoir un bel écran tout neuf enfin pas l'écran tout neuf l'affichage ce serait bien ça vous changez une puce et hop vous avez un écran neuf pour une puce casse note changée un écran neuf offert wouhou non ce serait trop facile voilà le composant commence à se mettre en place gentiment mais il se met en place jusqu'à ce qu'il se mette bien droit allez Kiki ouais je vais être un petit peu je vais être sûr qu'il se soude correctement voilà parfait ça va bien tout est nickel on va attendre que ça refroidisse et on va faire un essai je vais enlever les petites pièces et on est bon c'est parfait ok voilà on va tester je vais rebrancher un écran hop un écran de test à moi mon alimentation si ça si ça se leve là je vais la fiche bien éteint oui je ne branche pas quelque chose qui est en route voilà et on va faire un essai on a vu que ça marche allez Kiki et ouais c'est bon donc c'était bien ça oh mon écran il est vraiment pas beau quand il y a plein de tâches dessus on voit qu'il a pris l'eau voilà c'était bien ça la puce 7 notes avait pris un coup elle était fatiguée donc rien de bien grave mais c'est vrai que de la part du client forcément quand son téléphone s'éteint comme ça et on ne comprend pas trop on se dit mince mon téléphone il ne fonctionne plus du tout alors que non c'était pas bien grave c'était juste une petite puce tout simple qui était claquée on attend qu'il démarre mais techniquement ça devrait aller allez Pepper et c'est bon on a bien un téléphone qui démarre donc c'est parfait je l'éteins et je débranche tout ça donc on va parler un petit peu de cette puce là parce qu'elle est assez intéressante et assez simple cette puce donc on va en parler tout de suite je vais vous montrer alors la puce Chestnut comment elle fonctionne la puce Chestnut c'est pas compliqué enfin pas trop on a donc du 1V8 qui est développé par la PMU quand on démarre notre téléphone ce 1V8 passe à travers le petit fusible évidemment et se retrouve au connecteur ce 1V8 au connecteur traverse l'écran et devient un signal qui est renvoyé ici LCM to Chestnut Powernable Connector il passe à travers ce petit fusible là et se retrouve forcément à la puce Chestnut la puce Chestnut reçoit donc du 1V8 en tant que signal pour dire coucou démarre-toi elle démarre et va donc développer plusieurs voltages le 5V7 LCM Maison AVDDN il doit y avoir un 6V Boost voilà ici et le 5V7 LCM AVDDH quand tous ces voltages là sont bel et bien présents ça veut dire que forcément la puce Chestnut techniquement fonctionne correctement ça c'est quand tout se passe bien parce que cette puce là elle va aussi communiquer un petit peu elle communique avec le CPU et la puce backlight afin d'activer le backlight etc etc ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo du backlight alors il faut savoir que la puce Chestnut c'est une puce DC to DC pourquoi DC to DC ? parce que c'est du direct current to direct current donc en gros la batterie votre batterie par exemple c'est pas du courant alternatif mais du courant direct du courant continu donc le courant continu il arrive à la puce et elle en fait elle a transformé ce courant continu en plusieurs autres courants continu donc c'est à dire que c'est une petite puce d'alimentation simplement c'est une micro PMU si on peut le dire comme ça donc voilà il ne faut pas l'obliguer hop voilà donc c'est une micro PMU elle crache donc 3 voltages du 5V7 pour l'écran du 5V7 pour le tactile et un 6V pour le boost alors ça c'est pas forcément qu'elle le crache mais disons que elle s'en sert en fait pour développer le 5V7 de chaque côté donc voilà mais en gros il y a 3 voltages 6V boost 5V7 ABDH et 5V7 pour le LCM si je ne dis pas de bêtises donc testez bien si vous avez le 1V8 qui arrive à votre puce chestnut donc le signal si vous n'avez pas de signal forcément elle ne va pas comprendre qu'elle doit démarrer mais si vous avez bien votre 1V8 mais que vous n'avez pas votre 5V7 de chaque côté et votre 6V boost vous avez un problème sur la puce chestnut ou sur les lignes concernées ça peut être un condensateur n'oubliez pas ça voilà à la prochaine merci 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 merci